Hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon dressing tour je vous retrouve enfin aujourd'hui pour ce dressing tour plusieurs mois après l'aménagement dans la maison vous l'avez peut-être suivi on est arrivé ici en juillet et il y a une pièce de la maison qui du coup entièrement dédiée à mon dressing dans l'appartement précédent j'avais deux caissons et j'exploitais pas du tout mes fringues et tout et c'était vraiment une envie et de toute façon je me l'étais mis comme goal un jour et de fait quand on a trouvé cette maison là vu qu'il y a trois chambres et bah je me suis je vais faire mon dressing peut-être plus tôt que ce que j'avais imaginé mais en tout cas c'est juste trop trop cool donc vous l'avez peut-être suivi puisque en juillet je faisais les vlogs d'été donc un vlog par jour les daily vlogs et on a visité la maison on a remis aménagé ensemble tout ça j'ai été acheter les vagues avec vous je les ai montés avec vous on a aménagé petit à petit tout ça donc vous avez certainement un petit peu tout suivi mais là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo récapitulative puisque j'ai quand même pas mal de questions par ci par là de où ça vient du coût total de ce que j'ai pris où ça tout ça donc je me suis dit qu'une vidéo récapitulative il n'y avait pas mieux je m'excuse par avance puisque je pense que vous voyez déjà la lumière va pas mal bouger dans cette vidéo je filme en fait en rentrant du boulot c'est le coucher de soleil mes chaussons mouillés parce que je viens de me les laver voilà petite parenthèse fait et bien on va pouvoir commencer sans plus tarder pour les personnes qui ne connaîtraient pas mon dressing je vous fais quand même un petit tour rapide bien que vous puissiez si vous me suivez très souvent le voir dans mes vlogs donc il se présente comme ceci donc la porte est là ensuite on a les caissons la colonne le petit centre ici je vais tout vous détailler au fur et à mesure et derrière donc ça normalement c'est pas là c'est mon anneau lumineux il faut que je remette les trucs d'ailleurs le petit cadre est ici le grand miroir que vous pouvez voir pas très propre notamment là où il ya le soleil donc voilà déjà pour le petit tour donc commençons par le commencement j'ai pris tout mon dressing pas pour les meubles à chaussures mais vraiment tout ce qui est du dressing chez ikea c'est entièrement des meubles pax donc en fait j'avais fait mon petit dessin on peut vous savez designé notre dressing en 4d 3d on sait déjà pas mal 3d sur sur l'application et enfin sur l'application sur le site directement et donc moi j'avais vraiment fait dans l'idée de ce que je voulais à savoir que moi je voulais absolument tout pendre puisque je trouve ça beaucoup plus pratique et que ça permet de vraiment très très bien voir les vêtements donc je savais que je voulais tout pendre par rapport aux vêtements que j'avais de base vous le savez donc je voulais les quatre caissons là et un dents que finalement je n'ai pas fait parce que pour l'instant c'est largement suffisant mais que je ferai peut-être et certainement plus tard donc en gros les caissons j'en ai donc pris quatre deux ici deux de l'autre côté donc caissons pax caissons d'un mètre de largeur sur 58 de profondeur et donc on a mes deux bon pas principaux mais les deux bon ici quand même un petit peu quelque part qu'ils sont juste ici que j'ai collés je les ai pas reliés mais sachez que dans les kits il y a de quoi les relier et donc je les ai séparés ceci exactement de la même façon deux penderies là-haut j'ai mis vous pourrez le voir un petit peu sur l'autre mais que je vous montre j'ai mis une une planche également sur laquelle j'ai mis ces petits rangement en tissu c'est des boîtes qui font exactement la profondeur et la longueur que j'ai pris en blanc il existe également en noir ces pochons là donc il ya un fond qui est dur vous le montez de base c'est tout plat je pense que vous connaissez quand même plutôt pas mal j'en ai pris que deux pour l'instant pour la bonne enfin pour la simple et bonne raison que là bas j'ai mis les sacs je pense vous pouvez le voir mais ça viendra peut-être à changer et donc j'ai pris ça pour pouvoir faire du rangement dedans donc dans le premier ici c'est tout le linge de maison en fait les draps tout ça dans ce caisson ci et dans l'autre c'est notamment pas des vêtements vintage je crois des vêtements d'hiver ou des vêtements que je veux plus enfin bref dans l'autre j'ai fait un petit peu de rangement donc ça c'est vraiment la façon de faire ça proprement et simplement et vous voyez ça se camoufle très très bien ensuite si on revient aux caissons donc tringles basiques toutes les références bien évidemment de ce que je vous parle dans la mesure où ça sera retrouvable sachez qu'en ce moment à l'heure où je poste la vidéo je crois que ce sera encore le cas il y a des gros soucis d'approvisionnement chez ikea pour la famille pax et je ne sais plus quelle autre famille c'est un petit peu compliqué mais en tout cas tout sera listé en barre d'infos vraiment donc vous pourrez tout retrouver donc pour celui ci j'ai mis une tablette en verre et en dessous je voulais me faire ça depuis tellement longtemps un tiroir coulissant pour ici tous les bijoux tablette en verre également je vous ai dit j'ai fait exactement les mêmes et ici tablette coulissante également mais cette fois ci pour les ceintures donc comme je vous l'ai dit ici premier tiroir coulissant c'est rangé mais ça se dérange toujours un petit peu de toute façon ça glisse quand je tire un petit peu mais généralement c'est quand même très très pratique donc ici ces trois compartiments qui sont séparés vraiment vous voyez ils se font comme ça hop et de base de tiroir il est blanc comme ceci donc moi j'ai acheté les trois là il ya quelques autres variantes mais ceci c'est ceux que je préférais donc ici je range tout ce qui est serre-tête boucle d'oreille que je mets ici ça c'est mon pendule et les bracelets en gros c'est boucle d'oreille et bracelet que je range un petit peu comme ça ensuite on a le compartiment avec de quoi mettre enfin en tout cas là moi où je mets les colliers et ici les bagues d'ailleurs bagues que je n'ai pas remis ce que j'ai oublié dans la salle de bain donc ici bon c'est pas non plus supra grand donc je pense que je me rachèterai un autre rangement un moment pour remettre les bagues mais bon il y en a quand même pas mal que je vais enlever ici pour laisser que mes aciers inoxydables et mes plaques et or donc je laisserai ça ici mais c'est quand même bien pratique et quand même une bonne petite base et ici je mets exclusivement mes colliers simple rang les double rang je les mets à un autre endroit je vous montrerai donc ici ça permet déjà d'en mettre quelques-uns après si vous en avez beaucoup c'est pas suffisant donc moi je sais que j'ai également un autre endroit et donc ici l'autre rangement de base c'était mes lunettes de soleil c'était très adapté pour ça et en fait comme j'en avais trop ça rentrait plus ici et bien j'ai mis d'autres accessoires à cheveux tout ce qui est barrette chouchou ici et ici je remets tout ce qui va être manchette comme j'ai sur moi aujourd'hui ou bracelet que je mettrais souvent je les mets souvent ici en fait tout simplement et donc j'en profite pour poursuivre avec l'autre tiroir coulissant du caisson juste à côté alors celui là on l'a fait récemment on vlog ensemble puisque c'est notamment le tiroir pour lequel j'ai longtemps longtemps attendu pour ce petit séparateur ici qui a été très 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 longtemps en rupture de stock donc de juillet à récemment je l'ai eu fin septembre et encore pas celui que je voulais je voulais vraiment celui qui faisait tout ça de base et là je ne sais pas si vous le voyez mais il est découpé j'ai dû en acheter deux qui faisaient la moitié pour l'assembler de façon à ce que ça me fasse tout mon tiroir et de ce que j'ai compris ikea ont arrêté le grand ce que je trouve bien dommage en tout cas à l'heure où je le cherchais il n'existait plus donc j'ai trouvé cette solution là en attendant alors pour les ceintures c'est très très pratique mais pour ces ceintures ci les ceintures simples moi j'ai plein de grosses ceintures et vous voyez en fait c'est compliqué donc au niveau du verre parce que je peux pas le mettre trop bas non plus sinon il n'y a plus trop d'intérêt le mettre encore en dessous ce tiroir coulissant c'est un petit peu compliqué en général ça va quand même mais vous voyez ça retient en fait à l'ouverture après généralement j'ouvre juste pour les premières que je mets ici qui sont les plus courantes mais en tout cas voilà pour le rangement à ceinture je pensais que ça me suffirait bon après je vais faire un prix encore une fois je pense qu'il y en a quand même pas mal qui me servent pas mais je rachèterai également un cintre à ceinture comme j'avais j'allais vous le montrer mais je l'ai cassé donc j'ai dû le jeter c'est un crochet qui s'accroche à la tringle et avec comme une petite pieuvre en fait quatre crochets qui remontent et vous pouvez mettre directement les ceintures et donc j'ai choisi des plaques en verre parce que je trouve ça quand même plus sympa qu'on puisse voir à travers que ce soit pour les ceintures ou pour les bijoux et ensuite vraiment pour ce qui est des vêtements j'ai appliqué la même logique que j'ai toujours eu et celle qui me semble la plus logique vu que c'est la mienne c'est logique Shirley ici les hauts ici les bas jusque là je pense que vous me suivez ici j'ai mis tout ce qui était plus pull ici haut top chemisier en gros voilà c'est ça là les pantalons et là les jupes et les shorts ma manière de ranger vous la retrouverez dans tout le dressing je range toujours du plus épais du plus hiver au plus léger au plus été mais ça va pas être hiver été puisque je reproduis ce rangement là pour chaque couleur donc dans le noir j'ai ici les manches longues puis les tops puis les crop tops je refais pareil pour les couleurs suivantes et ainsi de suite pour toutes les couleurs ici les pulls je fais du plus épais au plus fin noir et puis après je fais par le type de couleurs pour les pantalons c'est pareil c'est à dire que ici je pars toujours pour le coup des pantalons des jeans en allant vers les pantalons vous voyez fluide un petit peu comme ça d'été mon pantalon en toile tout ça et j'ai fait ça donc pour chaque couleur que je vous parle des cintres donc pour les cintres pratiquement tout le temps les mêmes dans la penderie sauf au niveau des jupes et des shorts mais sinon ce sont ceux ci qui viennent de chez ikea qui sont vendus donc par 10 et qui coûtent 2 euros et quelques je crois pour le pack et donc pourquoi j'ai choisi et pas les mêmes que j'avais avant certes ici le crochet ne tourne pas donc c'est un petit peu embêtant mais j'ai pris ceci parce qu'ils sont droits vous voyez ils sont plats c'est pas du rond ce qui fait que les pantalons dessus tiennent et qui plus est ceux ci sont solides avant de réussir à détorte faut y aller et donc les pantalons tiennent c'est pas comme ceux qui sont ronds où ça glisse donc ça pareil pour les hauts et tout enfin ils tiennent super bien noir vous le savez j'aime pas l'argenté donc il me fallait absolument du noir donc ceux ci sont vraiment top les informations viennent un petit peu dans le désordre mais j'essaye de faire comme je peux question quand même primordiale que j'aurais dû aborder au début la question du prix puisque vous me demandez énormément et bien pour tout le dressing en fait ça a un petit peu changé parce que comme je vous disais de base je devais prendre l'angle j'ai racheté pas mal de trucs au fur et à mesure en tout cas pour tout ce qui est meubles j'ai dû en avoir entre 800 et 1000 euros je pense je dirais plus vers 800 c'est comme j'ai pas pris le le coin l'angle mais en tout cas entre 800 et 1000 euros de toute façon je vous laisse construire directement le dressing que vous voulez si vous choisissez ikea et vous aurez et vous aurez pardon directement le prix qui sera simulé ça c'est vraiment très pratique parce que quand vous construisez vous avez l'image et à côté vous avez la liste de tous les meubles les références d'où aller chercher les magasins d'où aller les chercher dans le magasin les allées tout ça et également le prix le panier total donc ça c'est vraiment top voilà pour l'aspect du prix donc je vais pas vous détailler le prix pour chaque caisson je crois que c'est 50 euros par caisson étagère 25 tout ça je vous laisse directement aller voir sur le site mais voya voya ohlala je n'y arrive plus voilà quand même pour le global et donc j'étais en train de vous parler des cintres au niveau des jupes ce n'est pas les mêmes cintres alors ceux ci pareil on en a parlé en vlog récemment c'est du temporaire puisque ce sont des cintres de magasins qui sont donc vraiment en plastique des cintres pince et qui sont ici en argenté donc c'est pour ça que c'est temporaire parce que je vais m'en acheter des totalement noirs j'en ai trouvé sur amazon je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse où les 10 sont à 9,99 euros et c'est vrai que les cintres pince c'est pas comme les cintres normaux ça coûte très très cher des fois il ya le cintre pince à 3 euros non mais je fais non donc en attendant j'ai pris des cintres de magasins et c'est très très bien donc cintre pince puisque au début j'avais utilisé mes cintres normaux mais du coup je pliais les jupes en deux vous voyez ça s'y était quand ça faisait des des gros paquets c'était pas lisible j'aimais pas du tout et donc là encore une fois la même logique on va dire du plus épais au plus léger donc j'ai commencé par les jupes puis les shorts les jupes épaisses tout ce qui va être simili cuir ou autre vers ce qui va être vers le tissu et également bah du coup la même chose pour chaque couleur les jupes sont ici les shorts sont ici voilà je trouve que quand même depuis que j'ai mis sur cintres pince je m'y retrouve beaucoup beaucoup mieux on passe aux deux autres caissons que j'ai voulu faire un petit peu différent puisque je savais que ce que j'allais mettre dedans elle est différent c'est logique donc j'avais forcément besoin d'un endroit où j'allais mettre tout ce qui était veste donc j'ai calé ça ici donc là pour ce caisson là je n'ai pas mis de tablette au milieu puisque je voulais un peu plus d'espace pour mes tringles vous voyez celle-ci je l'ai mis un peu plus basse que celles qui sont là puisque je voulais un peu plus d'espace pour des choses un peu plus longues puisque souvent mes vestes sont quand même un petit peu plus longues que mes pulls mes hauts ou autres et donc toujours par contre l'étagère là haut ça j'ai voulu faire l'alignement sur les cas je trouvais ça plus cohérent et donc j'ai mis les vestes je pense qu'à terme les vestes il y en aura également en bas pour l'instant en bas c'est des affaires de sport à terme je pense que je les plierais dans des bacs ou alors que je rachèterais un autre bac en tissu comme ça que je les mettrais dedans pour l'instant j'ai la place donc je le fais comme ça mais c'est vrai qu'au niveau des vestes c'est là où j'ai le plus et là où je trouve qu'il y a un petit peu le moins de logique puisque ici il y a à la fois des robes et des vestes j'ai voulu faire un caisson où il y avait déjà forcément une partie longue longue parce que je savais que j'avais des choses longues et que je voulais pas que ça traîne ou que ça fasse me envoyer un petit peu comme ici et que j'avais besoin quand même de me faire un mini coin avec des étagères où je puisse mettre des sources de cubes des paniers en fait et ça aurait été le but de base c'est pour ça que j'aurais quand même bien aimé le coin et je pense que je me le ferais à terme l'angle j'aurais pas de dire le coin mais l'angle c'est que l'angle en fait il y avait cette partie là et c'est juste un surmeuble qui viendra se rajouter où il y a que des étagères pour le coup et là je pense que je le ferais quand même parce que j'en aurais plus besoin comme je vous le disais un petit peu plus tard donc ici veste même principe par couleur du plus épais au plus léger toujours de droite à gauche je fais toujours la même chose donc on a du blazer on a bah après par couleur c'est compliqué par veste parce que j'ai un peu beaucoup de choses différentes mais vous voyez quand même les noeuds qui ont regroupé un petit peu tout ça et en dessous comme je vous disais à faire de sport je regroupe souvent les ensembles donc leggings avec les brassières il y a tous mes suites un petit peu tout ça et mes quelques gilets ensuite le caisson qu'on a ici comme je vous disais c'est robe et et veste en même temps veste manteau quand même on va dire pour tout ce qui est manteau c'est pas dans mon dressing c'est dans le placard du couloir mes gros manteaux mes gros sourds tout ça ça beaucoup trop de place ici et donc là où je vous dis que pour moi c'est le caisson qui me manque le plus de logique c'est que j'ai dû mettre un petit peu tout et n'importe quoi et faire plus en fonction de la longueur déjà pour moi normalement le noir il commence à droite le plus épais à droite là j'ai pas pu vraiment faire ça j'ai fait surtout par longueur donc pour le coup le noir je l'ai inversé je l'ai mis à gauche ici j'ai des peignoirs là j'ai des robes mais qui sont assez courtes pour que je puisse faire ici j'ai quand même essayé de regrouper par couleur vous pouvez voir mais j'ai surtout un petit peu inversé mais pour le coup je vais pas des vestes vers les robes il y a à la fois de la robe j'ai quand même essayé de faire par épaisseur il y a de la robe il y a de la surcherise il y a du peignoir il y a des longues robes de balle celui là pour moi il est plus clair quand même parce que je l'ai quand même retrié et regroupé mais c'est pas le top du top je trouve encore et donc en haut vous pouvez le voir sur les étagères j'ai mis mes sacs qui étaient initialement sur la petite colonne que vous avez juste à côté où il y a mes chapeaux et bérets mais en fait là haut c'est bien plus pratique parce que c'est quand même rare que je change de sac c'est pour ça qu'il y a mon Michael Kort ici en fait mon sac du moment ou le sac que je mange en main il est toujours toujours là c'est souvent soit celui là soit le Lancaster donc je le laisse là parce que c'est plus à portée de main et mes autres sont ici ça me permet de les voir et en même temps c'est plutôt adapté au niveau de la hauteur puisque je mets que des sacs bandoulières et donc au niveau d'ici il s'agit d'un séparateur de meubles je crois qu'ils appellent pas ça sur meubles ils appellent séparateur de meubles et donc vous pouvez soit le mettre dans ce sens là enfin soit l'acheter pour qu'il aille dans ce sens là soit dans l'autre il vient juste se rajouter dessus vous pouvez sinon on l'enlevé moi je l'ai fixé mais vous pouvez l'enlever et à l'intérieur j'ai mis du coup mes petits pas mes petits bacs mes petits paniers je vais y arriver qui sont des paniers que j'avais acheté chez Butte j'en ai donc acheté plusieurs en fonction de ce que j'avais besoin de mettre dedans à savoir que de toute façon je savais que mes sous-vêtements fallait que je les mette dans des paniers forcément et à un endroit assez accessible pour le prix des paniers je ne sais plus spécialement ça devait être 3 ou 4 euros 2, 3 ou 4 euros c'est assez large je ne sais plus les petits et derrière les deux là je voulais des petits pour mes sous-vêtements et pour les autres des grands ceux-ci étaient peut-être 4 ou 5 euros je ne sais plus j'ai pris la couleur beige il y en a juste un où j'ai pris blanc pour derrière parce qu'il n'y avait plus ceux-ci en stock mais ils ne se voient pas ils sont derrière et c'est une couleur comme ça beige irisé qui passe plutôt assez bien je trouve au niveau des paniers on a donc les deux du haut qui sont les deux dans lesquels je vais le plus souvent ici mes brassières de sport qui sont peintes en ensemble et mes maillots de bain ici mes sous-vêtements basiques tout est à laver donc je n'ai pratiquement plus rien mais en tout cas je mets mes sous-tifs et bientôt il va falloir que je trouve un autre moyen parce que comme j'en rachète au fur et à mesure je ne vais plus avoir de place donc je crois que je vais transvaser dans un grand et mes bas juste ici et derrière je suis en train de remettre mais que je vous montre derrière dans celui-ci c'est tout ce qui est chaussettes tout simplement et je pense que c'est là où je vais faire un tri des chaussettes je vais les mettre là-haut et ça va devenir ici pour mes sous-tifs et puis comme ça il n'y aura plus que les bas ici ensuite juste en dessous on a tout ce qui est top ici vraiment les tops basico-basiques que je mets en dessous ou voilà noir, bordeaux, blanc des classiques et derrière on a mes collants donc collants que j'achète chez Calzedonias j'ai remis en fait ce que j'avais dans l'appart avant le système que je faisais comme ça ça c'est un petit séparateur qui venait d'IKEA également qu'on peut mettre dans les commodes pour attirer justement les sous-vêtements et donc les petites pancartes c'est que je découpe mes illustrations de collants pour savoir si c'était lesquels et je les mettais comme ça et puis mes autres petits collants ou chaussettes hautes je les mets juste à côté pour ça c'est good et le dernier étage donc ça me permet d'inverser selon la saison ce que je mets de plus ici mon bac à écharpe châle un petit peu tout ça et derrière on a mes pyjamas en fait j'ai très très peu de pyjamas puisque le soir après ma douche je me mets en jogging ou en jeans de sport et genre en culottes et j'ai pas grand chose j'ai juste des petits ensembles en fait de ce style là pour l'été short, top ou chose comme ça mais je m'en sers très très peu donc pour le plus celui-ci il va derrière et je vois que ça bloque j'ai ma petite trousse enfin trousse ma petite manette de survie de couture en même temps derrière donc je me sers quand même de temps en temps pour recoudre des petites coutures ou alors des boutons chose comme ça rien d'extraordinaire donc il me semble que pour les caissons j'ai fait le tour on a la petite colonne qui est juste à côté qui est une colonne pour le coup que j'avais déjà dans mon ancien appart et que j'avais à l'époque au niveau de ma coiffeuse donc c'est bah je ne sais même plus la famille je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon j'avais de base une de chaque côté de ma coiffeuse et en fait je trouvais ça pas mal ici de base il y avait mes sacs dessus mais ça faisait un petit peu fouillis et là j'ai mis plus les accessoires de tête donc chapeau et béret et donc vous le voyez ils ne sont pas tous bien mis puisque je vous ai expliqué la technique que j'allais faire en vlog mais je n'ai pas encore acheté les bouteilles d'eau puisqu'en fait je n'utilise que des trucs isothermes pour boire donc ça m'empêche d'acheter des bouteilles exprès mais je le ferai il ne m'en faut que 2-3 puisque en fait ce que je vous explique avant c'est des petites bouteilles en plastique tout simple comme ça que je mets pour tenir mes bérets debout pour qu'on me puisse voir parce que là on ne voit même pas ce qu'il y a donc c'est quand même mieux de les voir comme ça et donc là ça me permet comme j'en ai quelques-uns mais pas énormément de les voir et de pouvoir les positionner donc écoutez là il me restait un petit trou donc c'était parfait ici on passe à ce qu'il y a par terre j'ai donc mis un tapis que j'avais dans ma pièce make-up dans l'appartement qui est un tapis que j'ai acheté chez Casa je cherchais l'enseigne mais c'est Casa je l'ai acheté je crois 59 ou 69 euros il y a quand même plusieurs mois de ça donc je ne sais pas s'il sera encore disponible donc vraiment en forme de peau de bête et imprimer les au pain j'avais trop eu un coup de coeur dessus je l'avais mis là parce que je l'aime vraiment beaucoup au début je trouvais que ça faisait quand même me charger parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette pièce mais de fait je l'aime beaucoup et puis j'ai mis le part d'autres où le mettre donc j'ai bien envie de le laisser ici il fait très très bien l'affaire et permet quand même d'habiter le sol et la table c'est la table basse qu'on avait dans le salon également dans l'ancien appartement qui est une table en marbre de chez Maisons du Monde avec les pieds dorés donc elle va parfaitement ici c'est bien pratique parce que ça me permet de poser quelques petites choses et que ça fait également moins vide après ça peut être mieux sans mais je sais que moi j'aime bien avoir quelque chose au milieu ça me permet de m'asseoir dessus aussi c'est absolument pas ce pour quoi c'est fait mais c'est bien pratique dessus petit vide poche petit contenant et petite bougie on a ici le vide poche que j'ai acheté chez Action de base vous êtes pas mal à l'avoir ça également chez vous donc qui est un petit similé velours au fond en fait je m'aime et montre tout simplement il y a aussi celle de Benoît et donc ensuite le petit contenant qu'il y a à côté c'est un petit ananas en déco qui de base était blanc mais que j'ai repart avec des bombes de peinture et dedans c'est tous mes petits vous savez les petits boutons souvent qu'on a en double quand on achète des vêtements et bien moi je les ai mis là dedans comme ça si j'en perds un je peux les repoudre et une petite bougie de My Jolly Candle ensuite une partie qui vous plaît plutôt pas mal en fait dans le dressing c'est toute ma partie des meubles à chaussures vous le savez qui ont eu quelques petits changements puisque de base il y avait une autre étagère juste au milieu ici mais ce qui faisait que pour mes chaussures assez hautes puisque je porte quand même pas mal de talons et bien ça ne rentrait pas et donc finalement j'ai pu enlever juste l'étagère du milieu et j'ai fait ça sur les trois meubles ce sont des meubles que j'ai acheté sur le site de la FNAC je ne comprends toujours pas mais écoutez ça se trouvait sur le site de la FNAC donc pareil ça je pense que c'est toujours dispo donc je vous mettrai en barre d'infos ça s'appelle vraiment des meubles à chaussures je cherchais vraiment de base chez Ica des étagères des bibliothèques parce que de base je voulais mettre ça dans une grande bibliothèque mais comme ici je n'avais pas la hauteur et je voulais occuper l'espace sous la fenêtre j'avais tapé meubles bas chaussures et j'étais tombée sur ça je me suis dit c'est parfait et donc j'ai vraiment rangé toujours la même logique du plus léger au plus épais là bas donc mes mules à ce niveau-ci mes talons aiguilles talons épais vous avez compris l'idée mes sandales ouvertes et ici sandales ouvertes ici aussi pardon mais qui sont plus petites mes compensés ici talons aiguilles encore et là on commence les baskets on continue les baskets là-bas des chaussures un peu plus grosses et des bottines et des baskets encore en bas on a deux paires de bottes que j'ai dû mettre yououh si je vous fais pas tomber juste en dessous les robes je sais pas si vous pouvez les voir c'est juste ça c'est pas très pratique parce que là tout ce qui est cuissardes ah bah c'est ça aussi dans le grand panier de rangement que j'ai là-haut c'est mes cuissardes et tout puisque comme on était en été j'avais pas besoin mais je sais pas trop où je vais les mettre peut-être là à côté du miroir debout tout simplement je ne sais pas trop mais j'ai pas trop d'espace prévu pour ça pour le coup et donc au niveau de la déco sur ces meubles-là on a tout d'abord que je commence par ici ce petit porte-collier que je trouve juste génial j'ai pas encore tout démêlé je l'ai fait tomber la dernière fois du coup tout s'est emmêlé petit porte-bijoux tout simple avec un socle en imprimé marbre et du doré et ici je mets tous mes colliers multi-rand puisque c'est bien plus simple comme ça trois étages je l'avais acheté je crois à quelque chose comme 5,99€ ou 4,99€ même moins peut-être je ne sais même plus chez moi pendant les soldes donc ça écoutez c'est top petit diffuseur sans bon de parfum nox ici j'aime trop ceci j'en ai plusieurs dans la maison ça sent juste trop bon vous savez c'est le site de dupe de parfum ils font aussi des parfums d'ambiance il y a en avoir d'info si j'aime aussi ça vous intéresse des petits cactus tout simples qui viennent de chez Ikea ici là je pourrais tout simplement vous avancer mais je vous le montre au fur et à mesure un rangement donc vous l'aurez vigné qui vient également de chez Action avec le dessous en vert et donc mes lunettes de soleil et lunettes de vue et lumière bleue juste ici donc écoutez je trouvais qu'au milieu ça rendait plutôt pas mal et c'est assez facile d'accès et en même temps ça fait déco on finit par la droite de ce meuble avec ce miroir qui vient également de chez Action si vous me suivez dans les blogs vous savez que ce n'est pas le premier l'original qui n'a pas duré très longtemps je l'ai racheté donc chez Action il coûte quelque chose comme 7,4€ qu'il est en ce moment donc si vous le voulez dépêchez-vous je pense parce qu'il va peut-être pas rester longtemps il y est en doré enfin en cuivré comme ça et également en noir et derrière j'ai mis un petit pot avec mes tampas des feuilles dorées et tout ça les feuilles dorées c'est but avec les grandes aussi comme ça mais qui sont artificielles et les vrais c'est Minami qui nous avait donné le pot c'était l'ami qui nous avait donné aussi mais elle l'avait acheté chez Action et de base il n'était pas comme ça je ne sais pas de quelle couleur il était peut-être transparent et elle l'a bombé en doré donc je le mets derrière et c'est plutôt parfait on va finir cette vidéo dans le noir le plus total alors j'ai tourné encore un petit peu de toute façon je pense que vous repérez ici cadre et affiche du site j'ai un trou de mémoire j'ai dû retourner sous une ancienne vidéo d'Irsam le site donc où il y a les affiches et les cadres vous savez j'en avais plusieurs avant d'en Rapset Makeup et l'autre ici j'ai mis juste celui-ci je le trouve vraiment incroyable et pour le coup je l'ai mis tout seul ici et il fait très bien le job il remplit bien le pont de mur parce que j'avais besoin qu'il remplisse et on passe au miroir donc pour le miroir il s'agit de la fameuse gamme Valentine de chez Maison du Monde je suis désolée vous avez l'anneau lumineux c'est vraiment pas le top du top mais c'est la couleur irisée pas dorée parce que le doré il fait vraiment plus foncé plus cuivré là c'est irisé c'est la couleur que je trouve juste sublime très grand pour le coup je sais plus combien il fait je crois il fait 1m40 sur 2m si je ne me trompe pas et franchement je ne regrette absolument pas cet investissement parce qu'il est juste sublime il va parfaitement dans ma pièce ici et c'est une super qualité et moi pour le coup contrairement à plein d'autres personnes j'ai pas du tout eu de problème de livraison ou autre c'était top 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 donc pour ma part très bonne expérience on est d'accord on finit pas avec la meilleure luminosité mais cette vidéo touche à sa fin je crois que je vous ai vraiment tout montré dans ce qui me venait si vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas spécifiées sur lesquelles vous voulez avoir des détails comme d'habitude la barre de commentaires et là pour ça je vous répondrai avec grand plaisir donc écoutez c'en est tout pour ce dressing tour j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le petit j'aime et le petit commentaire qui aide la chaîne à se développer il fait toujours ultra plaisir donc voilà n'hésitez pas à me partager en commentaire ça m'intéresse si vous êtes plutôt team dressing team penderie si vous avez que des questions si vous avez vraiment une pièce tout ça je suis vraiment très curieuse donc j'attends vos retours abonnement si vous n'êtes pas abonné et petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo je vous invite également à me rejoindre sur Instagram pour me suivre à travers mes posts et mes stories et puis moi sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501